Nous allons aborder dans cette vidéo comment rechercher et supprimer les objets en doublon sous AutoCAD 2021. Dans un nouveau document, vous allez créer un rectangle. Sur ce rectangle, on va créer des lignes, notamment une en partant de cette extrémité-ci à celle-ci, puis une seconde jusqu'à celle-là. Si je sélectionne dans cette zone, je sélectionne le rectangle. Ici, j'ai donc une ligne, également ici. J'ai donc ces deux lignes qui sont en doublon, qui sont en trop dans mon dessin, mais je ne les vois pas visuellement, et elles prennent de l'espace sur mon dessin. J'ai donc la possibilité d'appeler cette fonction Supprimer les doublons. Je sélectionne les objets, notamment la zone où je souhaite supprimer des doublons, et j'appuie sur la touche Entrée du clavier. J'ai maintenant cette fenêtre qui s'affiche, des paramètres de comparaison des objets, notamment la tolérance. Là, je suis au minimum. Ensuite, je peux ignorer une ou plusieurs propriétés sur ces objets. Des propriétés de couleur, de calque, de type de ligne, d'échelle du type de ligne, d'épaisseur de ligne, d'épaisseur de transparence, de style de tracé ou de matériaux. Par exemple, si entre mon rectangle et une des lignes, j'ai des transparences différentes, et que je choisis Transparence, ce ne sont donc pas un des doublons. Je vais donc garder tous les objets. Et je peux choisir également type de ligne en supplément, épaisseur, etc. Moi, dans mon cas, c'est exactement les mêmes propriétés. Donc, que ce soit Transparence ou type de ligne ou calque, ça ne changera rien. Ensuite, dans les options, je peux optimiser les segments au sein des polylignes, en ignorant les largeurs des segments des polylignes, et ne pas couper les polylignes. Je peux également combiner et conserver les objets. Une fois que tous ces paramètres sont bien spécifiés, je clique sur OK. Et je peux maintenant voir que, quand je clique ici, j'ai la sélection du rectangle comme avant, et là, c'est le rectangle. Les deux lignes que j'avais créées ont donc disparu. Ensuite, il en sera de même, par exemple, lorsque je vais créer un cercle. Je vais créer un cercle comme ceci, et après, je vais créer un arc départ-fin-rayon. Le départ sera ici, la fin ici, et le rayon sera au centre. J'ai donc ici un arc, et là, un cercle. Mais visuellement, j'ai un seul objet. Je ne vois pas qu'il y a un arc par-dessus mon cercle. Je vais donc appeler cette fonction. Je peux appeler la commande épurée. Je sélectionne les objets. Je valide. Je spécifie les propriétés si je le souhaite. J'appuie sur OK. Et là, j'ai la suppression d'un objet qui a été créé. Et je peux voir que l'arc a maintenant disparu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation. ... ... Sous-titrage ST' 501